Du coup, Grène Populaire, Renan, avec Grène Populaire, vous avez ce parti pris, j'ai cru comprendre, de mobiliser les habitants des quartiers dans vos initiatives écologiques, dans votre vision écologique, on va dire. Comment vous faites pour mobiliser la population sur les enjeux environnementaux ? C'est la première question que je te pose. C'est sûr que ça ferait bizarre si on débarquait de la ville d'à côté pour dire aux gens locaux. Effectivement, nous, le choix qu'on a fait, c'est de se reposer avant tout sur des gens qui vivent dans les villes dans lesquelles on a des sections. C'est le cas dans le 19e à Paris, c'est le cas à Pantin, c'est le cas à Montpellier, etc. Donc, effectivement, nos responsables de sections locales eux-mêmes sont impliqués et implantés dans le quartier ou dans les villes où ils agissent. Ensuite, on essaye de plus en plus aussi de nouer des partenariats avec d'autres associations. Par exemple, on a un partenariat avec le Secours populaire à Paris qui a permis de mener certaines actions. On en parlera peut-être tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de s'intégrer dans le tissu associatif existant pour éviter l'écueil que dans chacun de nos événements, ce soit toujours les mêmes publics qui viennent. Il faut réussir justement à élargir. Je pense par exemple à la section Pantin qui avait fait une opération de ramassage de péchets il y a un an et quelques et qui, pour justement essayer de déborder, toucher des gens de Pantin, des quartiers concernés, avait fait une opération de communication avec, ça fait un peu à l'ancienne, avec à la fois une communication sur les réseaux sociaux et une communication à papier. Mais voilà, on essaye vraiment de s'intégrer dans ce qui existe déjà et d'aller à la rencontre des habitantes et des habitants des quartiers concernés pour les ramener aux ateliers, aux opérations qu'on mène sur le terrain. OK. Et pour l'instant, ça se passe bien dans votre manière de vous intégrer sur le terrain avec les associations et les autres acteurs des quartiers ? Vers qui vous vous êtes dirigé en premier ? Avec qui c'est le contact le plus facile ? C'est du coup, tu disais, les associations comme le Secours catholique, qui est peut-être une association plus nationale, plus globale. Et c'est vers avec eux que vous travaillez le plus ou vous êtes un peu… Alors, c'est le Secours populaire. Oui, populaire. Oui, oui. Non, en fait, j'allais dire que ça dépend vraiment beaucoup du contexte. Je pense, par exemple, à Pantin, on a aussi des bons liens avec la mairie de Pantin qui semble assez preneuse, on va dire, d'initiatives locales qui viennent du terrain, qui viennent du milieu associatif sur un sujet qui est quand même primordial dans ce genre de commune. Donc, voilà, ça dépend vraiment du local, entre les différentes sections. Mais globalement, on a été effectivement assez ralenti par la crise sanitaire. Forcément, par exemple, je ne sais pas, d'un point de vue très concret, il y a beaucoup de communes qui ont été un peu plus réticentes à prêter des salles, par exemple, pour les ateliers, dans l'immédiat après la crise Covid, parce qu'il y avait la question sanitaire, la question de regrouper une dizaine de personnes dans une salle. Globalement, ça nous a un peu ralenti. Mais sinon, j'allais dire, la prise de contact avec à la fois les acteurs associatifs, mais aussi des pouvoirs publics. Et je pense que sur ce point-là, il y a une vraie prise de conscience des pouvoirs publics, de se dire qu'il y a des choses à faire. C'est triste à dire, mais si ça peut reposer aussi sur des associations qui font le boulot à la place d'autres acteurs, c'est... Ok, très bien.